la station expérimentale israélienne était petite elle n'attirait pas l'attention on l'avait soigneusement conçue pour cela cinq bâtiments sans étage en ciment formant les côtés d'un pentagone entourés d'une clôture fragile et non électrifiée il est vrai que quelques soldats gardaient la clôture mais si loin à l'intérieur du négev leur absence aurait paru inhabituelle même pour une station agricole ce qu'elle prétendait être un petit assemblage anodin de bâtiments au milieu de nulle part environnait d'un océan de rochers et de sable quelques soldats quelques savants une série de laboratoires l'équivalent israélien du projet manathan les mains du docteur sigmund larus tremblait mais ses yeux ne prenaient pas la peine d'enregistrer le tremblement ils étaient fixés sur la boîte métallique qui était posée sur la table du laboratoire elle avait à peu près la taille d'une trousse de toilette et elle pesait nettement moins de 50 kg et pensa-t-il c'est seulement le prototype bricoler avec des moyens de fortune cinq fois la taille qu'aurait un modèle amélioré et miniaturisé quelle était la taille de la première bombe atomique se demanda-t-il songeusement de l'ordre du millier de kilos à présent ils en avaient de toutes petites qu'un homme pouvait transporter la russe se mordit la lèvre inférieure qu'est-ce fait pour sa tille comment tout avait-il abouti à ça les choses avaient commencé si innocemment avec la découverte d'énigmatiques objets quasi stellaires bien au delà des limites de la galaxie qui aurait-il pu y avoir de plus éloigné des considérations militaires mais on avait découvert que ces mystérieux objets produisait des quantités d'énergie littéralement incroyable plus que ne pouvait l'expliquer toutes les réactions connues y compris même les réactions matière anti matière le problème était si innocemment fascinant une chose en amenait une autre qu'étaient donc ces objets quasi stellaires et ce qui était peut-être encore plus important comment produisait-il tant d'énergie ce travail avait été le plus excitant de sa carrière ces calculs indiquaient tous l'unique réponse possible une seule réaction pouvait produire de l'énergie en pareille quantité l'anéantissement total de la matière inévitablement la question suivante était comment qu'est-ce qui pouvait provoquer l'anéantissement total de la matière la complète conversion de la matière en énergie une question effrayante de complexité même maintenant la russe grima c'est encore rien qu'en songeant au torturant moi de calcul qu'il avait mené à sa première hypothèse cette première communication ne faisait rien de plus qu' esquisser avec précaution les conditions nécessaires à l'établissement d'un champ supposé qui convertirait entièrement et instantanément en énergie toute matière qui serait incluse il n'avait jamais rêvé qu'un tel champ pu réellement être créé électroniquement pas à ce moment là mais d'autres gens si trois communications songea la russe trois obscurs articles hautement spéculatifs dans une revue d'astrophysique à l'époque j'aurais été stupéfait si 50 physiciens au monde avait pu comprendre de quoi je parlais la russe regarda fixement la boîte métallique sur la table les militaires pensa t il sombrement on le chic pour détecter l'essentiel dans n'importe quel domaine scientifique du moins ce qu'ils considèrent eux comme l'essentiel une petite phrase d'un des articles et les militaires israéliens lui étaient tombés dessus comme une horde de parents affamés en conséquence ces équations sembleraient indiquer qu'il est possible d'engendrer d'énormes quantités d'énergie pour un coût modeste car le flux de sortie proviendrait de la destruction de la matière elle même tandis que le flux d'entrée nécessaire à la création d'un tel champ serait comparativement insignifiant quelle phrase vague et générale songea la russe mais dans certains cerveaux elle avait signifié cinq mots simples explicite une grosse bombe pas cher oh ils avaient été très habiles sournois dans leur approche et bien docteur la russe que diriez vous d'une bourse d'état pour poursuivre vos intéressants travaux sur ces objets quasi stellaires et n'avez vous pas le sentiment que cela vous aiderait à comprendre la physique de ces objets si vous pouviez produire le champ qui cause l'anéantissement de la matière et bien c'est un plaisir de vous annoncer que votre gouvernement sera fier de contribuer à l'avancement de l'astrophysique en fait nous allons vous construire un joli petit labo au milieu du négev dans un endroit calme et bien gentil cela paraissait si innocent sur le moment la possibilité de travailler en paix sur un problème fascinant et les résultats après trois ans de travail était ceci le docteur la russe contemplait la boîte métallique le visage figé arrête de te raconter des histoires pensat il tu sais comment ils appelleront ça tu le sais depuis longtemps il n'y a qu'un seul nom pour cette petite monstruosité vas-y dis le à haute voix la bombe à conversion marmona-t-il doucement la bombe à conversion à l'intérieur de cette petite boîte se trouvait une puissance explosive équivalent à une bombe à hydrogène e égal mc2 pensa-t-il l'équation d'einstein pauvre einstein un saint homme qui ne désirait que la paix et maintenant j'ai fait en sorte que cette équation devienne vrai absolument vrai la théorie est si complexe songea-t-il mais le dispositif est si simple une fois que l'on sait comment faire une fois qu'on a les schémas c'est si simple et bon marché quelques 500 grammes de n'importe quoi on ferme le circuit le champ secret et tout ce qui se trouve dans le réceptacle est intégralement transformé en énergie et des centaines de kilomètres carrés sont détruits si simple la russe ne se faisait pas d'illusions sur le temps pendant lequel on pourrait garder le secret peut-être était il le seul à comprendre la théorie de base mais un réparateur de télévision pourrait construire la bombe à partir des plans et combien de temps avait-on gardé le secret de la bombe a docteur la russe tonna la voix puissante du colonel aria charret qui entrait dans la pièce à grands pas c'est fait sans attendre de réponse il bondit aux côtés de la russe c'était un homme grand et puissant 37 ans vêtu d'un short et d'une chemise kaki ses cheveux étaient noirs et lisses sa peau dure profondément bronzé il portait un 45 à la hanche c'est fait murmura la russe dont le corps frais les vieux semblait encore plus petit que d'habitude auprès du massif charret c'est tellement petit dit charret on peut le rendre plus petit soupira la russe beaucoup plus nous sommes sauvés exulta charret vous rendez vous compte de ce que vous avez fait docteur la russe vous avez sauvé israël nous savons que les égyptiens ont des missiles et nous pouvons être sûrs que d'ici quelques années ils auront une bombe atomique 40 millions d'arabes armés de missiles nucléaires contre deux millions d'entre nous aurions nous une chance nous serions massacrés rejetés à la mer tôt ou tard c'est ce qui serait arrivé mais maintenant maintenant c'est nous qui pouvons les rejeter à la mer dit la russe maintenant c'est nous qui pouvons les massacrer vous ne comprenez pas les implications de la bombe à conversion combien cela coûterait-il pour fabriquer une telle bombe si nous passions à la production en nombre combien deux ou trois mille livres tout au plus c'est si simple et si bon marché une fois qu'on sait l'anéantissement à tarifs réduits et bien ne voyez vous pas nous pouvons fabriquer des centaines de bombes et elles peuvent être si petites qu'on pourra les envoyer littéralement par colis postal de ce jour israël est une puissance mondiale une puissance mondiale ricana la russe deux millions d'habitants un pays si petit qu'un avion à réaction peut à peine faire demi tour sans en sortir une puissance mondiale ah oui mon cher colonel il y a 700 millions de chinois dans le monde plus de 200 millions de russes un nombre égal d'américains sans parler d'environ 40 millions d'arabes c'est ça la puissance le colonel charret sourit comme le dirait les américains la bombe à conversion et la grande égalisatrice que signifie la population les ressources le territoire pour quelques millions de livres nous pouvons avoir une capacité de destruction égale à celle de l'amérique ou de la russie sans parler des arabes la base de la puissance est maintenant la technologie une avance scientifique comme la possession de la bombe à conversion annule toute disparité de population de territoire israël est maintenant une puissance mondiale ce n'est pas un rêve c'est un fait brut colonel pardonnez-moi soupira la russe mais vous parlez comme un colonel le petit israël a produit la bombe à conversion bon nous sommes maintenant une puissance mondiale bon dois-je vous réciter une liste de pays qui seront capables de faire ce que nous avons fait la suède la belgique l'italie le brésil le nigéria le japon l'indonésie la turquie etc 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 jusqu'au costa rica au libéria au laos au luxembourg et qui sait un jour monaco saint marin le népal le bouton le sikkim la puissance mondiale est maintenant une marchandise très bon marché elle ne coûte que quelques millions de livres charret s'effondra c'était vrai puissance mondiale serait bientôt une expression dépourvue de sens puissance cela signifierait seulement le pouvoir qu'aurait chaque nation de détruire toutes les autres vous avez raison dit il mais tout de même nous nous sommes sauvés au moins nous serons désormais à égalité avec les arabes nous n'avons aucunement le désir de conquérir seulement celui de vivre je suis un sabra j'ai vécu toute ma vie sous la menace des armes arabes à présent au moins nous savons que nous serons toujours aussi fort qu'eux nous ne nous sentirons plus comme des fourmis risquant perpétuellement d'être écrasés par des éléphants je ne suis pas un sabra dit la russe j'ai fait mes études dans divers établissements j'ai un diplôme de edelberg j'ai aussi fait des travaux post-doctorant à belle scène colonel tous les hommes ne sont pas comme vous et moi il y a ceux qui aimeraient mieux tuer que vivre qu'aurait fait hitler dans votre joli nouveau monde où tous les pays ont le pouvoir d'anéantir tous les autres vous le savez aussi bien que moi il aurait détruit le monde combien y a-t-il de pays au monde plus de 100 allez-vous me dire qu'il n'y a pas un pays sur 100 capable de produire un autre apprenti dictateur nous pouvons tous deux citer plusieurs démons qui sont aujourd'hui à la tête de tel ou tel pays et qui utiliseraient la bombe à conversion pour détruire le monde pour la simple jouissance de tuer que voudriez vous que nous fassions oubliez que vous avez jamais vu cette bombe s'écria la russe détruisez cet endroit laissez moi brûler mes notes et détruire le prototype que l'homme oublie cette monstruosité jusqu'à ce que avec un peu de chance il soit prêt pour elle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nations mais seulement l'humanité charret fronça le visage il s'attendait à ça et nous bientôt les arabes seront prêts à nous détruire et ils nous détruiront c'est eux ou nous que sont les vies de deux millions de gens comparés au monde entier dit la russe n'avons-nous pas le droit de vivre sommes-nous tous des saints pouvez-vous espérer que nous les laisserons nous balayer quand nous avons une arme qui peut nous sauver la russe poussa un soupir ne pourrait-on pas avec autant de raison dire les mêmes mots en inde au pakistan parmi les noirs d'afrique du sud les tibétains nous avons le droit de vivre explose à charret peut-être les tibétains et les angolais et les cambodgiens on n'en tient le droit tout autant que nous mais croyez vous qu'ils oublieraient eux pour le salut de l'humanité une arme qui pourrait les sauver et nos ennemis que feraient-ils la russe se sentait vieux et usé et vaincu est ce que einstein se sentait comme ça après hiroshima se demanda-t-il une faveur dit-il accordez moi une faveur n'en parlez pas à tel aviv avant d'avoir dormi dessus ou essayer de dormir une petite faveur à un vieillard fatigué le colonel charret n'était pas un homme dénué de compassion ni un homme totalement dénué de doute très bien dit une je vous dois sûrement au moins ça vous vous le devez à vous même aussi dit la russe peut-être marmona charret peut-être le docteur la russe ne pouvait pas dormir d'ailleurs il n'y avait pas compté il leva les yeux vers le ciel noir du désert les milliers d'étoiles semblait lointaines et froides le paysage était dur nu et rocailleux le néghev pensa-t-il un pays dur brutal impersonnel écrasé de lumière et parcheminé pendant la journée froid morne et dangereux la nuit il était content d'être à l'intérieur de la clôture les fédayines rôdaient encore la nuit dans le néghev chaleur le jour tueur clandestin la nuit il se sentait davantage d'affection pour charret à présent aria charret était né et avait été élevé dans ce pays dur et hostile c'était une terre qui engendrait des guerriers il fallait se battre simplement pour rester en vie toute une vie passait l'arme toujours aux côtés pas étonnant que charret veuille la bombe tôt ou tard l'ennemi deviendra trop fort ils sont vraiment trop nombreux et une fois qu'ils auront la bombe atomique mais ces étoiles les mêmes étoiles ils le savaient briller sur l'himalaya sur les rizières d'asie du sud-est ravagé par la guerre sur les rues ensanglantées de budapest sans peuple souffrant sans causes justes et valables n'importe lequel de ces peuples aurait-il moins que nous le droit d'utiliser la bombe à conversion et avec une certitude horrible il sut que l'on y viendrait cette année une bombe à conversion israélienne la chose filtrerait tôt ou tard et les indiens les cubains les pakistanais les angolais tous les peuples qui croyaient avoir un tort à redresser un ennemi contre qui se défendre une nation partagée à unifier construiraient des bombes à conversion et ils auront tous aussi raison que nous ni plus ni moins un monde vertueux armé pour l'armageddon chaque peuple voulant seulement survivre voulant seulement en toute justice ce qui était sien un baril de poudre attendant l'étincelle qui finirait par venir quelle nation meurtrie ou quelle nation en formation serait le bourreau de l'homme les israéliens les kurdes les ukrainiens est-ce que ça avait une importance vraiment sigmund la russe regarda les étoiles du désert l'homme était si petit et si faible et les cieux si immenses mais l'homme si petit qu'il fut pouvait faire sauter cette planète et la transformer en un tas de cendres stériles la russe regarda là-haut dans les cieux et fit une chose qu'il n'avait pas faite depuis vingt ans il pria aria charret ne pouvait pas dormir non plus il avait été formé à deux disciplines l'histoire et la science militaire et l'une comme l'autre incitait à la rapidité de décision mais charret ne pouvait se défaire du doute tout en déambulant aux alentours de l'établissement il pensait à la russe même avec beaucoup d'imagination on ne pouvait le considérer comme un traître un juif qui avait survécu aux horreurs de l'europe de hitler était de facto un patriote israélien et pourtant il acceptait de voir son pays détruit plutôt que de prendre le risque de construire des bombes à conversion une question de formation songe à charret un homme naît avec une arme dans son berceau et s'il est menacé il tue un autre apprend à vivre sous la botte d'un tyran tout puissant et quand sa vie est menacée il se soumet humblement on appelle l'un un guerrier et l'autre un lâche ou un saint mais où commence la sainteté ? où finit la couardise ? un homme qu'on attaque doit se battre pour sauver sa vie pensa charret de cela au moins il était sûr il porta son regard sur le néguev désert combien d'armées avaient traversé dans un sens ou l'autre cette terre désolée philistins, phéniciens, babyloniens, turcs, perses, égyptiens le catalogue n'avait pas de fin et maintenant la russe voudrait que se joue l'horreur ultime et absurde qu'en fin de compte nous périssions les bras croisés tandis que l'arme qui pourrait nous sauver demeure inutilisée pour le salut de l'humanité quel genre d'humanité pourrait demander une chose pareille ? charret contempla les étoiles comme avec méfiance il savait qu'il avait fait son choix tant qu'existaient des nations un peuple avait le droit de se battre pour survivre il se détourna et reprit le chemin de sa chambre à présent il savait qu'il allait dormir comme il tournait au coin d'un bâtiment il vit la silhouette du docteur Larusse qui contemplait le désert alentour et bien, pensa charret laissons-le tranquille, il... le long du bâtiment, dans le dos de Larusse quelque chose avait bougé cela bougea de nouveau et maintenant, charret pouvait distinguer une silhouette en burnoux tapis dans l'ombre du bâtiment il tira lentement son pistolet soudain, Larra bondit et courut vers Larusse charret vit un couteau luire sous la lune Larusse se retourna et poussa un cri de terreur Larrabe n'était guère qu'à un mètre de lui quand Charret l'abattit il s'affaissa et se recroquevilla au pied du savant les mains de Larusse tremblaient de nouveau de justesse il avait déjà vu la mort dans les camps de près, mais pas ce genre de mort pas un poignard dans les mains d'un tueur ça leur dure ! se retrouva-t-il en train de crier assassin ! Charret a raison aucun homme n'est tenu d'en laisser un autre lui couper la gorge quand sa vie est en jeu l'homme doit tuer son corps frêle était parcouru d'émotions dont il se serait cru incapable des émotions sauvages viscérales la haine la peur et un besoin animal d'autopréservation la grande silhouette d'Aria Charret se tenait devant le corps maintenant la Russe ne pouvait qu'être d'accord avec le colonel l'humanitarisme abstrait était une chose la mort violente était tout à fait autre chose Charret se tenait devant l'arabe mort d'un coup de pied il retourna le corps sur le dos son estomac se tordit quand il vit le visage ensanglanté l'arabe était un jeune garçon à peine 16 ans un pauvre môme ignorant qu'avait-il su du pourquoi de sa mort ? Aria Charret eut envie de pleurer combien de garçons morts pour des choses qu'il ne comprenait même pas les individus comme les peuples avaient le droit de vivre il ne se sentait plus un soldat il se sentait un tueur d'enfants vous avez raison dirent simultanément les deux hommes chacun sursauta aux paroles de l'autre Charret se reprit le premier j'ai tué un enfant dit-il c'est drôle comme tous les enfants se ressemblent arabes juifs russes américains peut-être que c'est ça l'important pas la géopolitique ni même les peuples penser que la bombe à conversion pourrait tuer tous les enfants et moi répondit la russe j'ai eu un couteau sous la gorge et bien dit Charret maintenant nous connaissons chacun le point de vue de l'autre oui et qu'allons-nous faire construire des bombes à conversion et nous sauver ou détruire le prototype éménote et sauver le monde à présent j'aimerais vous laisser le soin de décider dit le colonel Charret la russe eut un rire sanguetté et moi colonel ce soin j'aimerais vous le laisser une brise froide arriva du néguev les deux hommes frissonnèrent en physique dit la russe les décisions sont si simples une chose est soit vraie soit fausse dans la vie répondit Charret les choses ne sont jamais simples de quelques-unes nous savons qu'elles sont justes de quelques autres nous savons qu'elles sont mauvaises mais pour le reste quelle est la bonne décision colonel demanda la russe si vous pouvez dites-le moi je vous en prie dites-le moi le visage de Charret était celui de quelqu'un qui se sait damné il n'y a pas de bonne décision soupira-t-il mais il y a une chose dont nous pouvons être sûrs quel que soit notre choix il sera mauvais et la nuit parut s'obscurcir merci